Mathieu 24 Et nous lirons le verset, à partir du verset 32, Mathieu 24, 32 à 35 Mais apprenez la leçon tirée de la parabole du figuier Dès que ces jeunes branches deviennent tendres et que ces feuilles poussent, vous savez que l'été est proche De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le fils de l'homme est proche à la porte Je vous le dis en vérité, que cette génération ne passera pas jusqu'à ce que tout cela n'arrive Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas Voilà, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point Quelle parole ? La parole de Dieu, tout simplement Et Yeshua a dit que la parole de Dieu est sa parole, donc il est Dieu bien évidemment Voilà, alors il nous demande bien sûr de regarder en fait au figuier Voilà, de regarder au figuier, de regarder à d'autres arbres Parce que dans, justement, dans Marc chapitre 13, 28 à 30, 31 Il est question de plusieurs autres arbres, donc on va rapidement aller voir Dans Marc chapitre 13, Marc 13, voilà Merci Seigneur, la parole Marc 13, 28 à 31 Mais apprenez la leçon tirée de la parabole du figuier Dès que ces jeunes branches deviennent tendres et que ces feuilles poussent Vous savez que l'été est proche Voilà, donc c'est dans Luc, justement Luc chapitre 21 Voilà, là le Seigneur a parlé d'autres arbres Et Luc Voilà, 29 Luc 21, 29 Et il leur proposa cette comparaison Vous voyez le figuier et tous les autres arbres Vous voyez le figuier et tous les autres arbres Quand il commence à pousser, vous connaissez de vous-même En regardant que l'été est déjà proche Voilà, donc, alors nous savons que les Écritures nous parlent de plusieurs arbres Donc il y a le figuier qui est un de type Un des arbres utilisés pour parler d'Israël Il y a également la vigne Yeshua, dans Jean 15, disait qu'il était, qu'il est la vigne, justement Il y a la vigne, il y a plein d'autres arbres qui, bien sûr, sont des arbres prophétiques Voilà Et alors, Yeshua nous demande justement d'avoir des regards sur ce figuier Et bien sûr, il est question ici d'Israël Voilà Donc, on ne peut pas parler du retour de Yeshua sans parler d'Israël C'est impossible C'est impossible Donc, nous comprenons par là qu'Israël est une horloge Il y en a trois Et Israël, c'est vraiment l'horloge de Dieu par excellence Et Dieu nous invite Les Écritures nous invitent à avoir le regard sur Israël A regarder sur Israël Le figuier était un arbre, était un arbre, mes amis Qui préfigurait Israël dans toutes les Écritures Voilà Donc, on va voir, par exemple, dans le juge Rapidement Juge, chapitre Voilà Merci, Seigneur Pour ta parole On aime beaucoup l'Évangile On aime beaucoup la parole de Dieu Alors, juge Voilà Merci, Seigneur Donc, juge, chapitre 9 Voilà Donc, juge, chapitre 9 Nous lisons à partir du verset 8 Les arbres allèrent pour oindre un roi Et ils dirent à l'olivier Règne sur nous Mais l'olivier leur répondit Renoncerai-je à mon huile Par laquelle Dieu et les hommes sont honorés Pour aller magiter sur les arbres Nous avons ici, par exemple, l'olivier Donc, d'où est tirée l'huile, justement Qui aussi est une image d'Israël Voilà L'olivier L'huile Voilà Donc, nous avons Un deuxième arbre ici Au verset 10 Puis les arbres Dirent au figuier Viens, toi, règne sur nous Mais le figuier leur répondit Renoncerai-je à ma douceur Et à mon bon fruit Pour aller magiter sur les arbres Donc, le figuier, on l'a déjà vu Et douze Puis les arbres dirent à la vigne Viens, toi, et règne sur nous Mais la vigne répondit Qui renoncerai-je ? Renoncerai-je à mon vin Qui réjouit Dieu et les hommes Pour aller magiter sur les arbres ? Voilà Donc, ensuite, il y a les épines, bien sûr Donc, les épines Les épines représentent, bien sûr Les soucis Les choses de ce monde En gros, le monde Donc, vous voyez déjà ici Nous avons trois arbres prophétiques N'est-ce pas ? L'olivier La vigne Et le figuier Qui représentent Israël Et ces arbres-là Sont très prophétiques Et leurs fruits Sont très, très indispensables Au bon fonctionnement De la nation israélite Le vin, par exemple Le vin réjouit le cœur de Dieu Le vin, c'est l'image De l'alliance Donc, quand on regarde À Israël Quand on regarde à ces arbres Par exemple, la vigne Nous voyons automatiquement Le jus Donc, le fruit de la vigne Donc, le sang C'est l'image du sang Donc, de l'alliance On voit Yeshua Quand elle a pris la coupe Donc, le repas du Seigneur Il a pris la coupe Cette coupe En disant aux apôtres Là, c'est la coupe De l'alliance nouvelle Qui est répandue pour vous Le sang est répandue pour vous Donc, nous comprenons En même temps que Dieu N'est-ce pas ? N'a pas, bien sûr Mes amis Interrompu Briser son alliance Avec Abraham Concernant justement Israël Donc, Israël En tant que vigne Nous parle aussi De, n'est-ce pas De l'alliance Avec Dieu L'alliance Abrahamique Dieu dit Paul dit dans Romains Chapitre 11 Dieu n'a pas Rejeté son peuple Qu'il a élu Ils sont N'est-ce pas Et comment dire Ils sont mis à part Par le Seigneur À cause de leur père Parce que Dieu Avait fait une promesse À Abraham Donc, on ne peut pas Parler de la fin de temps Sans parler d'Israël Voilà C'est deux choses Intrécemment liées Et donc, le retour De Yeshua C'est aussi en même temps Le retour de Yeshua Physique En rapport avec La maturation Des fruits Du figuier Du fruit de la vigne Du fruit de l'olivier N'est-ce pas C'est important Et quand on parle de l'olivier On voit l'huile Donc, parce qu'il y a Une alliance entre Dieu Et Israël Donc, ça c'est C'est la vigne Et bien, Dieu va répandre Son esprit Sur ce peuple Et Zacharie 12 le dit Et l'esprit N'est-ce pas A un rapport avec L'olivier L'huile N'est-ce pas L'huile D'olive L'onction L'huile Qui est déversée Sur ce peuple Et nous avons Ensuite le figuier N'est-ce pas La douceur L'amour de Dieu N'est-ce pas Alléluia Et le figuier Est un arbre Chez les juifs Par excellence Un arbre Qui a un rapport Avec la Torah D'accord Donc là on voit la parole Nous voyons Le sang N'est-ce pas Donc Ça c'est La vigne L'alliance Nous avons L'olivier C'est l'huile Donc c'est l'onction C'est l'autorité La puissance Le règne La royauté Nous avons Bien sûr Le figuier Et là C'est la Torah C'est la parole De Dieu Dieu ne peut pas Se renier Dieu ne peut pas Renier sa parole La parole qu'il a donnée A Abraham Selon laquelle Dans Genève 12 Que de lui Abraham De lui De son sein De ses reins Allait sortir Justement Une grande nation Plusieurs nations Donc voyez Yeshua nous demande Justement de regarder Ces choses Quand il dit Regardez au figuier Donc il voulait dire Mais regardez à la parole Regardez à Israël J'ai donné ma parole A ce peuple J'ai donné J'ai fait des promesses A ce peuple Que je ne peux pas Renier Voyez Donc c'est plus profond Que ça Quand Yeshua dit Là-bas Vous devez Quand il dit aux apôtres Vous devez regarder Au figuier Pourquoi ? Parce que les apôtres Dans Matthieu 24 Au premier verset Posaient la question Au Seigneur N'est-ce pas ? Quand est-ce que Allait avoir lieu Son avènement ? On peut le lire Voyez ? Allons voir Dans Matthieu chapitre 24 Seigneur merci Pour ta parole Matthieu 24 Comme Jésus sortait Et s'en allait Du temple Ses disciples S'approchèrent de lui Pour lui faire remarquer Les bâtiments du temple Mais Jésus leur dit Voyez-vous bien Toutes ces choses Je vous le dis en vérité Il ne restera pas ici Pierre sur pierre Qui ne soit démoli Puis s'étant assis Sur la montagne des oliviers Ses disciples vinrent A lui en particulier Et lui dire Dis-nous quand ces choses Arriveront Et quel sera Le signe De ton avènement Et de la fin du monde ? Donc bien sûr La question du disciple Ici était triple Donc il y a trois questions Premièrement Quand est-ce que le temple Allait être détruit ? Deuxièmement Quel allait être Le signe De son avènement ? Et troisièmement Le signe de la fin du monde ? Alors Yeshua Bien sûr On va donner quelques Comment dire On va parler un peu Des événements Qui vont devoir Se réaliser Avant son retour Mais il dit Au verset 32 Comme on l'a vu Mais apprenons la leçon Donc là C'est important D'apprendre cette leçon là C'est important Parce que Yeshua Veut qu'on tire Un enseignement De l'olivier De N'est-ce pas ? Alléluia De l'olivier De la vigne Et du figuier Et quand on étudie Ces arbres Comme je vous l'ai dit L'olivier Je ne sais pas Si l'équipe technique Peut nous donner Un feutre Un micro sans fil Bien sûr Parce que je vais aller Rapidement Au tableau Là-bas Sur le tableau Pour bien expliquer Ces choses aux fréquenceurs C'est important De regarder à ces arbres Là Donc De regarder à Israël Voilà Les événements Qui ont lieu Actuellement en Israël Parce que Israël C'est une horloge Israël est une horloge Que Dieu nous a donné Pour ne pas justement Se faire avoir Pour ne pas passer à côté De Son événement Alors On peut avoir le retour Du côté du micro Sans fil Mes amis Merci Je suis en train de vous embêter Je vous embête ce soir Parfait Merci Benoît Du côté Son Voilà Heureusement que Benoît Est toujours présent Alors Nous avons Les arbres Donc C'est les questions De les écritures Merci Également du côté De nos amis Caméramens Qui nous aident Tout le temps Donc Nous avons Le figuier Le figuier Nous parle De la La Torah D'accord Alléluia Alors Je ne sais pas Si chez vous Vous voyez bien Le figuier Yeshua a dit Par rapport A son retour Que nous devons Tirer Une leçon Une leçon Sur N'est-ce pas La parabole Concernant Ces trois arbres Là Le figuier L'olivier Et La vigne Donc parlons D'abord Du figuier Alors Regardez Dans Jean Chapitre Premier Il y a Quelque chose De très Très Intéressant Là Dans Jean Chapitre Premier Nous voulons Mes amis Aller en profondeur De la parole De Dieu Creuser Creuser Pour N'est-ce pas Se nourrir Nous sommes Dans Jean 1 A partir du verset N'est-ce pas 45 Philippe Philippe rencontra Nathanael Et lui dit Nous avons trouvé Celui N'est-ce pas Celui de qui Moïse A écrit dans la loi Et dont les prophètes Ont parlé Jésus qui est de Nazareth Fils de Joseph Et Nathanael lui dit Peut-il venir Quelque chose de bon De Nazareth Philippe lui dit Viens et vois Jésus aperçut Nathanael Venir vers lui Et il dit De lui Voici vraiment Un Israélite Dans lequel Il n'y a Pas de fraude Nathanael lui dit D'où me connais-tu Jésus répondit Et lui dit Avant que Philippe T'appelle Quand tu étais Sous le figuier Je t'ai vu Amen Avant que Philippe T'appelle Quand tu étais Sous le figuier Pourquoi Qu'est-ce que Philippe Qu'est-ce que Nathanael Faisait sous le figuier Eh bien Le figuier Et l'arbre Dont la cime Est très dense C'est-à-dire Quand on est En dessous De cet arbre là On peut On peut On ne peut pas Nous voir de loin Quand on se met Sous cet arbre là De loin C'est difficile De nous voir Parce que la cime Est tellement dense N'est-ce pas Et donc Ces feuilles Tout ça Et les hébreux Ont l'habitude Et notamment A l'époque Avait l'habitude De méditer Sous le figuier Dans le repos De la tranquillité A l'insu De tout le monde Comme ça Personne ne les voyait Les étudiants De la Torah Aiment beaucoup N'est-ce pas Se mettre sous le figuier Pour méditer Pour lire la Torah Selon Justement Comment dire Jésus chapitre 1 Verset 8 Où Dieu Demandait aux hébreux De méditer Ce livre de la loi Matin et soir Pour réussir Dans leurs entreprises Voyez Donc le figuier Nous parle De la méditation Nous parle de la Torah Nous parle de la loi La douceur Bien sûr Mais la loi Donc Donc Nathanaël Était en train De méditer La loi de Dieu Et en méditant La loi de Dieu C'est juste une parenthèse Et bien Il découvre Dieu Quand on médite La parole de Dieu Et bien Yeshua se révèle Forcément Et c'est pour cela Il a dit J'étais vu Quand tu étais sous le figuier Parce que tu étais en train De méditer sur moi Justement Alléluia Parce que c'est de moi Dont il est question Dans la Torah Alléluia Gloire à Dieu Frère Une parenthèse Méditons la parole de Dieu Et c'est comme ça Qu'on va découvrir le Seigneur Donc voyez Yeshua dit Regardez au figuier Pourquoi ? Parce que Le figuier C'est la Torah Et qui sont ceux Qui ont reçu la Torah ? Et bien Ce sont les Hébreux C'est aux Juifs Que Dieu a donné la Torah C'est pas aux nations Non Il a donné la Torah Aux Juifs La Torah c'est quoi ? La Torah veut dire L'enseignement La loi de Dieu D'accord ? La règle de Dieu Et dans la Torah Justement Parce que quand on parle De la Torah Il est question d'abord De cinq premiers livres Et ensuite Comment dit la Torah Par extension Représente Le Tanakh Donc Les livres de Genèse A Malaché D'après Nos Bibles Et justement Dans la Torah Il est question Il est question De la restauration D'Israël Et c'est pour cela Yeshua disait Quand vous verrez Le figuier César Quand vous verrez Les feuilles Les branches Du figuier Devenir tendre Sachez que Le fils d'un homme Est proche Et bien Qu'est-ce qu'on peut Comprendre par là ? Premièrement Sur le plan spirituel Pour saisir le temps Dans lequel nous sommes Il faut méditer La parole de Dieu C'est ça que Yeshua voulait dire d'abord Ensuite Sur le plan physique Il faut regarder À Israël Qui est une horloge D'accord ? Qui est une horloge Donc Et Depuis Le 14 mai 1948 Le 14 mai 1948 Cet arbre là Israël A commencé À avoir Les branches De cet arbre là Ont commencé À devenir tendres Et c'est là Justement Qu'officiellement Israël Est devenu Un état À part entière D'accord ? Donc ça On le sait D'après l'histoire Et En moins En moins En une journée En moins De 24 heures Les nations Ont n'est-ce pas Reconnu Que cette nation Était désormais Un état À part entière Voilà Un foyer N'est-ce pas Officiel Où les hébreux Du monde entier Pouvaient N'est-ce pas Se réfugier Alors Donc on voit bien Que depuis Le 14 mai Depuis Mes amis 1948 Cet arbre là Ne cesse de pousser De branches De devenir tendres C'est impressionnant C'est important Que les chrétiens Comprennent ces choses là Qu'on nous enseigne là-dessus C'est important Donc on voit L'accomplissement De la parole Et dans Esaïe chapitre 66 Au verset 7 Dieu disait Au 8ème siècle Avant Jésus-Christ Il parlait Par la bouche Du prophète Esaïe En disant Une nation Peut-elle être Enfantée En un jour N'est-ce pas Et voilà Et voilà Donc voyez bien Donc voyez bien Mes amis Et regardez Et le deuxième arbre Parce qu'il est question De trois arbres Donc le Seigneur a dit Il faut regarder aux arbres N'est-ce pas Dans Luc On l'a vu Et nous avons La vigne Regardez dans Esaïe chapitre 5 Dieu dit Que Israël est sa vigne N'est-ce pas Sa vigne Donc voyez bien que La vigne C'est toujours C'est Israël Et quand on voit On parle de la vigne Comme je vous ai dit On voit le vin Et le vin égale Le sang Le sang égale L'alliance Alléluia L'alliance Alors quand on va Dans Jérémie chapitre 30 Dieu dit dans Jérémie là-bas Je traiterai une alliance nouvelle Avec Israël Donc la nouvelle alliance A d'abord été conclue Avec Israël Et non avec l'église Ce que beaucoup de chrétiens Ne comprennent pas Ne savent pas Dieu disait Nous sommes dans Jérémie mes amis Allons voir la parole de Dieu Alléluia Nous sommes dans Jérémie Chapitre 30 Voilà c'est ça Jérémie Et Merci Saïwan pour ta Ta parole Ouais Jérémie 31 Porte verset 27 Pardon Est-ce que quelqu'un peut le lire là ? Jérémie 30 31 C'est quelqu'un peut déjà ? C'est quelqu'un qui a trouvé ? Jean-Laure ? Oui Tu peux ? Merci 31 27 Voilà 27 D'accord Voici les jours viennent Dis Yahweh Où je traiterai une nouvelle alliance Avec la maison d'Israël Et avec la maison de Judas Non comme l'alliance que je traitais Avec leur père Le jour où je les prie par la main Pour les faire sortir du pays d'Egypte Mon alliance Qu'ils ont violée Alors que j'avais été pour eux Un mari Dis Yahweh Car c'est ici l'alliance Que je traiterai avec la maison d'Israël Après ces jours-là Dis Yahweh Je mettrai ma loi au-dedans d'eux Je l'écrirai dans leur cœur Et je serai leur Dieu Et ils seront mon peuple Voilà Dieu dit je ferai avec Je traiterai avec la maison d'Israël D'accord Une alliance nouvelle Donc l'alliance nouvelle La croix A d'abord été prévue pour Israël Ensuite Israël devait maintenant N'est-ce pas Évangéliser les nations C'est pour cela Quand la femme syrophénicienne Dans les évangiles Est allée voir Yeshua Pour lui demander de guérir sa fille Qui était possédée Yeshua dira Il n'est pas permis de prendre le pain des enfants Et de le jeter au petit chien D'accord Et il dit Je n'ai été envoyé qu'au brebis Perdus d'Israël C'était ça sa mission première D'abord apporter l'évangile aux juifs Afin qu'à leur tour Les juifs apportent l'évangile aux nations Et parce que beaucoup Parce que Israël n'a pas reçu l'évangile de Yeshua Une partie seulement Le reste Et bien Yeshua s'est tourné vers les nations En disant Aux apôtres Allez Sur tous les carrefours Et Prenez toutes les personnes Les handicapés Les aveux Tout ça Pour qu'ils rentrent dans ma maison Voilà Où il y a les noces Voyez Donc vous voyez que Yeshua dit Regardez à la vigne Par rapport à mon retour Et la vigne C'est l'alliance Vous voyez que Dieu ramène les hébreux dans leur pays Parce qu'il y a une alliance Il a d'abord fait une alliance Avec Abraham Ce qui est la vigne Nous parle du sang Nous parle du vin Nous parle de l'alliance Regardez Melchizedek dans Genèse 14 Il a apporté quoi A Abraham Il a apporté du vin Et du pain Vous voyez Abraham A pris ce pain Et ce vin C'est l'image De la nouvelle alliance Yeshua Quand il va venir Il va prendre ce même pain Et ce même vin Qu'il va donner aux apôtres Donc le père De la foi Abraham A goûté A cette alliance Alléluia C'est pour cela Mes amis Dieu Yeshua dit Regardez à la vigne Par rapport à mon retour C'est-à-dire Regardez à mon alliance Dieu est le jeu des alliances Il ne peut pas Mes amis Renier Son alliance Quand il fait Une alliance avec quelqu'un Dieu l'honore Jusqu'au bout Alléluia C'est un contrat Une alliance C'est un contrat C'est un pacte Dans lequel Dieu s'engage Dieu engage sa parole Sa responsabilité Et ça c'est magnifique Donc mes amis Israël Rentre au Berkay Les juifs du monde entier Parce qu'il y a une alliance Avec d'abord leur père Abraham Leur père biologique Il y a une alliance Et dans Romains 11 Dieu dit Qu'il n'a pas Paul dit Que Dieu n'a pas rejeté son peuple N'est-ce pas ? Parce qu'il a traité Une alliance avec leur père C'est magnifique Et Troisièmement Nous avons Mes amis L'olivier L'olivier Et Yeshua disait Quelle est la vigne On l'a vu dans Jean 15 L'olivier L'olivier Nous parle Bien sûr De De l'huile Pardon De l'huile Pourquoi l'huile ? Eh bien Regardez bien Yeshua reviendra Sur la montagne des oliviers Voyez frère et soeur Alléluia Il reviendra Nous dit la parole Sur la montagne des oliviers Il est monté au ciel A partir de la montagne des oliviers Selon acte 1 Et les anges Le dit aux apôtres Il reviendra De la même manière C'est-à-dire Sur la même montagne Donc c'est pour cela C'est-à-dire qu'il faut regarder l'olivier C'est important Alléluia Et regardez bien Dans Zacharie 14 Il est dit que Les pieds de Yahweh Vont se poser sur la montagne des oliviers Et c'est pour cela L'olivier C'est important de comprendre Cet arbre là L'olivier Nous parle de l'onction L'olivier nous parle de l'huile L'huile c'est quoi ? L'onction de Dieu Allons lire rapidement les écritures Mes amis Parce que je vois que Vous aimez la parole N'est-ce pas que vous aimez la parole ? Alléluia J'espère que Dieu nous éclaire En tout cas ce soir Mes amis Nous sommes dans Zacharie 14 Voilà Verset 1er verset 4 Voici le jour de Yahweh arrive Et tes dépouilles seront partagées Au milieu de toi Jérusalem Je rassemblerai toutes les nations A Jérusalem Pour qu'elles lui fassent la guerre La ville sera prise Les maisons pillées Les femmes violées La moitié de la ville Iran a captive Il ira en captivité Mais le reste du peuple Ne sera pas retranché De la ville Yahweh sortira Et il combattra Contre ces nations Comme il a combattu Au jour de la bataille Ses pieds se poseront En ce jour-là Sur la montagne des Oliviers Qui est vis-à-vis de Jérusalem Du côté de l'Orient Et de la montagne Et la montagne des Oliviers Se fendra par le milieu A l'Orient Et à l'Occident De sorte qu'il y aura Une grande vallée Une moitié de la montagne Reculera vers le nord Et l'autre moitié Vers le midi Voilà Donc on nous dit Que les pieds de Yahweh Vont se poser Sur la montagne des Oliviers D'accord Et les apôtres ont dit Également Dans acte 1 Les anges ont dit aux apôtres Que Yeshua allait revenir Sur la même montagne Donc l'Olivier Nous parle de l'huile Et regardez Zacharie 14 12 justement Nous parle de l'onction Zacharie chapitre 12 Verset 10 Et je répandrai Sur la maison de David Et sur les habitants De Jérusalem L'esprit de grâce Et de supplication Et ils le regarderont Vers moi Celui qu'ils ont percé Celui qu'ils ont percé Et ils pleureront sur lui Comme on pleure Sur un fils unique Et ils pleureront amèrement Sur lui Comme on pleure Sur un premier nez Voilà Et au chapitre 13 Et en ce jour là Il y aura une source Ouverte en faveur De la maison de David Et les habitants De Jérusalem Pour le péché Et pour la suyure Voilà Donc voyez bien que Dieu promet de répandre Son esprit Sur Israël Alléluia Et ça c'est magnifique Donc voyez bien Qu'il va y avoir Une fusion de l'esprit En Israël Qui va provoquer La conversion nationale Des juifs Qui attendront Le Mashiach Lors de son retour Donc voyez bien Mes amis Que la parole de Dieu S'accomplit Et quand on regarde bien Regardez bien Les trois arbres là C'est très prophétique Comme on l'a vu Regardez bien Il y a une suite logique Donc l'olivier Vient à la dernière position Pourquoi ? Parce que l'olivier Nous parle de la conversion Nationale Lorsque Dieu va répandre Son esprit Et la vigne Vient à la première position Donc je l'ai mis à la deuxième position Mais elle est à la première position Pourquoi ? Parce que C'est l'alliance Dieu a conclu une alliance Avec Abraham Avant que la Torah Ne soit révélée D'accord ? Donc il y a d'abord la vigne L'alliance a été conclue Avec Abraham Donc Genèse 14 Notamment Il a eu le pain et le vin De Melchizedek Dans Genèse 15 Dieu fait une alliance Également avec lui En lui disant Que ta postérité sera grande N'est-ce pas ? Aussi grande que les étoiles du ciel Que le sable de la mer Et il y a eu une alliance Avec Abraham Ensuite Cette alliance a été confirmée Lors de la N'est-ce pas ? Reception de la Torah Donc Le figuier Le figuier D'accord ? Le figuier La Torah La méditation Josué dit Que ce livre de la loi Ne se loue pas de ta bouche Méditez-le Dans la nuit et le jour Afin que tu réussisses Dans tout ce que tu vas entreprendre Donc nous avons la vigne Nous avons la Torah Donc la vigne, le vin L'alliance La Torah N'est-ce pas ? Où l'alliance est renouvelée encore Et nous avons La dernière position L'onction Donc L'effusion du Saint-Esprit Alléluia Et Yeshua dit Justement Regardez à ces arbres Quand vous allez voir Ces arbres fleurir C'est-à-dire littéralement Quand vous allez commencer à voir N'est-ce pas ? Si vous voyez Qu'Israël Redevient un état Faites attention Parce que dans Osée Là-bas Dieu disait Aux enfants d'Israël Regardez mes amis Alléluia Gloire à Dieu Dieu est magnifique Frères et sœurs Dieu est magnifique Alléluia J'espère que Dieu nous enseigne Ce soir Et je crois que c'est dans Amos Voilà Merci Seigneur pour Pour ta parole Il nous enseigne Il ne cesse De nous enseigner Matin, midi, soir Et Voilà Donc Amos chapitre 9 Verset Et 13 Et à 15 Christophe Est-ce que tu peux nous faire la lecture S'il te plaît Amos combien ? 9 13 à 15 9 13 à 15 Ok Voici Les jours viennent D'Yahoué Où le laboureur Suivra de près Le moissonneur Et celui qui foule Les raisins Atteindra celui Qui répand la semence Et le mou Ruissellera Des montagnes Et décèlera De toutes les collines Et je ramènerai Ceux de mon peuple D'Israël Qui auront été Emmenés captifs Et ils rebâtiront Les villes Les villes Dévastées Et ils habiteront Ils planteront Des vignes Et ils boiront Le vin Ils feront aussi Des jardins Et ils mangeront Les fruits Je les planterai Sur leur terre Et ils ne seront plus Arrachés du pays Que je leur ai donné Dis Yahweh ton Dieu Je les planterai Sur leur terre Dans leur terre Et ils ne seront plus Arrachés Et le 14 mai 48 Dieu les a plantés Sur leur terre Tel des arbres Plantés Voyez c'est terrible Et Dieu dit Personne ne va les déraciner Et regardez mes amis Regardez dans Osée chapitre 3 Il y a quelque chose De très fort ici Au verset 4 Car les enfants d'Israël Demeureront Plusieurs jours Sans roi Sans chef Sans sacrifice Sans statut Sans éphode Et sans terrafume Voyez ? Et là c'est terrible Dieu a prophétisé ici Par le prophète N'est-ce pas ? Amos Par le prophète Amos Et Comment dire ? Que Israël allait rester Sans roi Pendant longtemps Au 8ème siècle ici Et c'est exactement Ce qui s'est passé Mes amis C'est exactement Ce qui s'est passé Et d'abord En l'an 70 Après Jésus Christ Lorsque le temple Va être détruit Par Titus N'est-ce pas ? A l'époque Il était général Son père Vespasien L'avait envoyé Pour détruire Jérusalem Pour mater la rébellion Titus arrive à Jérusalem Et la ville va être Le temple va être incendié Et ensuite Au début du 2ème siècle Il y a eu la guerre N'est-ce pas ? Avec Bar Kokba Un illuminé juif Qui avait pris la tête De la rébellion Contre Adrien N'est-ce pas ? Contre l'empereur romain Adrien Et Bar Kokba Va mener cette lutte Contre les romains Au début du 2ème siècle Et Adrien L'empereur romain Va mater cette rébellion Et Jérusalem Va être rasée Complètement Le temple est encore bien rasé La ville est rasée Et Jérusalem va être N'est-ce pas ? Rebaptisée Capitolina Aelia N'est-ce pas ? La ville de Jupiter C'est terrible La ville du grand roi Jérusalem était devenue La ville d'un démon De Dieu Jupiter Alors Et à partir Du début du 2ème siècle Après Jésus-Christ Jérusalem n'était plus Appelée Jérusalem Voilà La ville de Jupiter Et les Hébreux Se sont retrouvés Dans le monde entier Sans temple Comme Osée A prédit Prophétiser Sans roi Sans temple Sans sacrifice Sans éphode Plus rien Et ils avaient quoi ? Là où ils étaient Dans ces nations-là Et bien qu'est-ce qu'ils avaient ? Ils avaient juste La Torah Juste la Torah Et les promesses Faites à Abraham C'est tout Et mes amis Et c'est terrible Parce que Ce peuple Se retrouvait dans le monde Entier Sans rien Et dans Ézéchiel 37 Vous savez la vision De la vallée D'ossements desséchés Il est question D'Israël ici Et Dieu dira A la fin Fils de l'homme Ces ossements Représentent La maison d'Israël Car Les juifs disent Que notre espoir Est détruit Nous sommes perdus Et Dieu dit J'ouvrirai vos tombes Oh mon peuple Et je vous ferai monter Hors De vos sépulcres De vos tombes Alors Pourquoi le verbe Monter En hébreu Je vous ferai monter D'autres versions disent Je vous ferai sortir Mais en fait Littéralement Je vous ferai monter hors Parce qu'on monte Vers Jérusalem C'est la ville Qui est au dessus De toutes les villes Voyez La ville du grand roi Yeshua l'a dit Donc elle est au dessus C'est pour cela Qu'on nous parle De la nouvelle Jérusalem Qui descendra du ciel D'auprès de Dieu C'est la seule ville Il y en a deux Dans la Bible La Babylone La ville terrestre La ville mondaine Toutes les nations Du monde Représentent Babylone Et la Jérusalem La ville de Dieu Et des saints Alors On monte vers le ciel On monte vers Dieu Voilà pourquoi Dieu utilise Le verbe monter Je vous ferai monter Parce que le peuple d'Israël Allait se retrouver Et c'est le cas N'est-ce pas A partir du deuxième siècle Après Jésus Christ Avec la guerre d'Adrien L'empereur romain Et Bar Kokba Les juifs qui menaient Cette rébellion Contre les romains Après cette défaite Juive Eh bien Les hébreux se sont retrouvés Dans le monde entier Dans toutes les nations Déjà en l'an 70 Avec Titus Qui avait détruit le temple Et ils se sont retrouvés Dans toutes les nations Et qu'est-ce qui va se passer Ces nations étaient devenues Comme des tombeaux Pour les juifs Comme des tombes Des sépulcres Voyez Donc ils étaient descendus Dans Babylone Voilà comment Dieu dira Je vous ferai monter Hors de vos sépulcres Parce que c'est Là dans ces nations là Les juifs meurent Parce qu'ils s'adaptent A ces nations Et commencent à prier Les dieux des nations D'où la trinité Une doctrine démoniaque Si vous dites A un juif orthodoxe Que Dieu est 3 à 1 Il va vous lapider C'est une insulte Parce que le dieu de Moïse Est 1 Alléluia Donc voyez Dieu dit Je vous ferai sortir De vos tombeaux Je vous ferai monter De vos sépulcres Et je vous amenerai Dans le pays d'Israël Et je vous planterai là-bas Et personne ne vous sortira de là Et c'est exactement mes amis Ce que nous sommes en train de vivre Nous avons vu depuis le 14 mai 48 Nous voyons l'accomplissement De la prophétie biblique Qui s'est accéléré A une vitesse incroyable Et regardez le monde En même temps Il y a eu une accélération De l'accomplissement Des prophéties Relatives aux guerres Aux famines Aux troubles Aux maladies incurables Tels que le cancer Le sida Tout ça On voit ces choses Accélérer actuellement Mais c'est impressionnant Où la loi de Dieu Est bafouée Remplacée par des lois Zimpies Autorisant le péché Toutes sortes de choses Comme vous le voyez Sous vos yeux Aux écrans Aux informations Voilà le monde Dans lequel nous sommes C'est impressionnant Et qu'est-ce qui se passe A votre avis Frères et soeurs Vous qui nous suivez ce soir Vous qui aimez la vérité Et bien Beaucoup de juifs montent Parce que le mot Le verbe Le mot alia Ils font leur alia Le mot alia Signifie littéralement Monter Alléluia On peut acclamer Le Seigneur Mes amis Pour sa parole C'est magnifique Pour la parole Pas moi Mais la parole De Dieu Parce que c'est magnifique Elle s'accomplit Sous nos yeux Donc vous voyez Même les journalistes Païens De ce monde Disent De plus en plus Que les juifs Font leur alia Le mot alia Signifie simplement Monter Parce que Dieu Disait justement Dans Ézéchiel 37 Je vous ferai monter Hors de vos sépulcres C'est-à-dire Hors des nations Où vous êtes, n'est-ce pas En train de mourir En train d'adorer D'autres dieux Je vous ferai monter Et je vous ramenerai En Israël Et vous avez vu Dans les informations Beaucoup de juifs français Quittent la France Pour repartir En Israël Il y a une montée Incroyable De l'antisémitisme L'antisémitisme De la judéophobie Précisément Parce que l'antisémitisme C'est l'antipathie Envers les descendants De Sème Or les arabes Sont aussi les descendants De Sème Il faut le savoir Donc un antisémite Et quelqu'un Est une personne Qui n'aime pas Qui n'aime pas Les descendants de Sème Qui sont bien sûr Les arabes Et les juifs Les hébreux Ça c'est quelque chose De très important A souligner Donc un antisémite C'est quelqu'un Qui n'aime pas Les juifs Ni les arabes Donc la judéophobie Par contre C'est de l'antipathie De la haine Le rejet De la foi juive La foi d'Abraham D'accord La judéophobie Voilà Donc Et Et frais de ce Et Voilà Donc on voit Les juifs On voit d'abord Cette judéophobie Qui prend de l'ampleur Dans les nations L'antisémitisme Et tout ça Prendre de l'ampleur Dans les nations Et ce qui va se passer C'est quoi ? Ce qui se passe C'est que des juifs Quittent justement L'Europe La France La Belgique L'Allemagne Tout ça La Russie L'Amérique latine Pour rentrer N'est-ce pas ? Pour faire leur montée Pour faire leur alia Pour rentrer en Israël Pourquoi votre avis ? Parce que Pour attendre le Messie Mais plus encore Donc En fait C'est pour La troisième guerre mondiale L'Armageddon Parce que rappelez-vous bien On en parlera demain Les juifs vont de nouveau Pendant la troisième guerre mondiale L'Armageddon Ils vont de nouveau Quitter Israël Beaucoup Donc pour repartir Dans les nations Car Joshua dira Que ceux qui seront en Judée Fuisent dans les montagnes On en parlera demain Alléluia Gloire à Dieu Donc vous voyez Ils sont en train de faire leur alia Pour attendre le machia Mais en fait Bibliquement parlant C'est pour La guerre d'Armageddon Parce que les nations Vont encercler Israël C'est déjà le cas On en parlera demain Donc vous voyez Frézé C'est terrible Donc on voit Ces arbres là Fleurir Israël qui devient De plus en plus Une nation Avec beaucoup de juifs En son sein Alléluia Et on voit Et on voit Effectivement L'accomplissement De Genèse 15 Où Dieu disait Abraham Tes descendants Seront aussi nombreux Que les étoiles Du ciel Or les étoiles Nous dit 1 Corinthien 15 Diffèrent en éclats Les unes avec les autres Concrètement Qu'est-ce que Dieu Voulait dire par là Il voulait dire Que Abraham Parmi tes descendants Il y aura des noirs Il y aura des blancs Il y aura des jaunes Il y aura des arabes Il y aura de tout Et c'est exactement Ce qui se passe Quand vous allez En Israël Vous avez des juifs D'origine africaine Éthiopiens Aussi noirs que moi Que vous Vous avez des juifs blancs Vous avez des juifs Asiatiques Indiens Vous avez des juifs De toutes les nationalités Et bien la prophétie Biblique s'accomplit Parce que Dieu veut Sauver les nations Mes amis C'est ça C'est magnifique Donc vous voyez Tous ces gens là Se réclament De l'alliance abrahamique Donc vous voyez bien Que ces arbres Sont en train de fleurir Sous vos yeux Et regardez mes amis On ne peut pas Ne suivre On ne peut pas Aujourd'hui suivre Les informations Sans qu'il y ait Ne serait-ce que Un petit reportage Un petit article Sur Israël Qui est une horloge Voyez La guerre Qu'il y a Entre Israël Et certaines nations Donc C'est l'accomplissement De la prophétie biblique C'est le temps On y est mes amis On y est Il y a le choix De plus loin Tous les ingrédients Sont là Voilà Tout est là mes amis Donc voyez bien Que mes amis On doit vraiment Avoir le regard Là-dessus Pour tirer La leçon De N'est-ce pas La parabole De ces arbres Là Alléluia Donc le troisième temple Est en train d'être Voyez Ils ont tout Pratiquement tous les estensiles Tous les objets Du temple Tout Sauf l'arche Mais sinon ils ont tout Pour reconstruire Le troisième temple Donc c'est On y est là Je suis allé à Israël J'ai vu sur place L'engouement qu'il y a C'est impressionnant Mes amis C'est l'accomplissement De la parole de Dieu On voit ces choses Se réaliser Ils sont en train De retrouver De retrouver De constituer Le corps Le corps Le corps Lévitique D'accord Les cohen Les coïtes Les sacrificateurs Ils sont en train De le retrouver De plus en plus Pour préparer Justement ces hommes Au service Au culte Voyez Frères et sœurs C'est sous nos yeux C'est sous nos yeux On voit ces choses Se mettre en place Donc ces arbres Ont fleuri Et alors Malheureusement Satan Au lieu Satan Qu'est-ce qu'il fait Il aveugle Des pasteurs Des prédicateurs Il les amène Il les pousse A parler de l'argent Le matin Mes histoires Donnez la dîme Vous serez bénis Vous aurez des grosses voitures Vous aurez des belles maisons Vous aurez ci Vous aurez ça Tout ça Venez chrétien Courez après les pasteurs Pour être guéris Pour être milliardaires Tout ça Mes amis Voilà Nous allons régner nous-mêmes sur terre Tout ça Le royaume maintenant Satan a envoyé ses propres émissaires Pourquoi ? Pour pousser les chrétiens A être dans des fédérations Des pasteurs Qui sont corrompus Qui sont voleurs Impudiques Tout ça Et qui travaillent plus pour l'argent Qui sont là Qui se prennent pour des présidents Des pasteurs Qui contre d'autres pasteurs C'est la chair Ce sont des pharisiens modernes Ils ont remis en place Le pharisaïsme Et je vous assure Cette semaine On en parlera aussi Alléluia On en parlera Frères et sœurs Ça fait partie des signes Qui précèdent le retour de Yahshua L'église apostate On va en parler cette semaine Demain on est là Jeudi on est là mes amis Pour développer ces choses Afin que vous ayez Les yeux ouverts Au nom de Yahshua Vous voyez c'est impressionnant Donc au lieu que les églises Se préparent pour le retour de Machia Pris de plus en plus Parce que les arbres bibliques Qui sont en train de fleurir Et bien ces églises Mes amis Toment dans la distraction Qui sait qui a plus d'onction Qui a plus de service Qui est plus puissant Dans l'onction Dans la parole Tout ça Mais c'est le monde à l'envers C'est le monde à l'envers Une église complètement paganisée Complètement catholicisée N'est-ce pas Jésabélisée N'est-ce pas Babylonisée Complètement ancrée Dans la doctrine De l'église romaine Avec notamment la trinité Toutes ces choses qu'on a Qu'on nous a inculqué Depuis notre enfance Mes amis C'est impressionnant Et à côté Ben Israël Ces arbres fleurissent Et très peu de chrétiens Le voient Parce qu'ils sont antisémites N'est-ce pas Parce qu'ils sont judéophobes Parce qu'on nous a inculqué Dans notre christianisme Dans le christianisme Mes amis Actuel Même depuis que le christianisme Est né Depuis l'église romaine Donc je ne parle pas De l'église de Yahshua Mais du christianisme Cette religion Complètement paganisée Ce christianisme Qui a été Mes amis Comment dire Développé Et bâti Sur la judéophobie Sur l'antisémitisme Tout ça Et ce christianisme Rejette totalement Mes amis Israël Et c'est pour cela Que nous avons Des enseignants Dans nos assemblées Qui disent Que Israël A été remplacé Par l'église Que l'église A remplacé Israël Et on attribue Toutes les prophéties Relatives à Israël A l'église Et ça c'est une insulte C'est du n'importe quoi C'est de la judéophobie C'est du racisme Mes amis C'est l'esprit D'antichrist Justement Voilà Dieu Nous dit Un correntien Dans Romains 11 Dieu dit Qu'il n'a pas rejeté Son peuple Qu'il a connu d'avance Car le libérateur Viendra de Sion Voyez Voilà Donc c'est quand même Impressionnant mes amis Ils sont tombés Dans l'endurcement Parce qu'il faut Que la totalité Des chrétiens Soient sauvés Des païens Qui sont destinés Au salut Soient entrés Dans le royaume Selon Romains 11 Mais Dieu n'a pas Dieu n'a pas rejeté Son peuple Qu'il a connu d'avance Alors si vous voulez Appeler pour poser des questions Allez-y Il n'y a pas de soucis Au 01 64 98 90 45 01 64 98 90 45 Et on va essayer De répondre à vos questions Avec la parole à l'appui Au nom de Joshua Ces arbres sont là Voilà Donc Et Lorsque vous verrez Ces arbres Fleurir justement Lorsque vous verrez Que ces arbres Ces branches Deviennent tendres Et bien Sachez que Et justement Le fils de l'homme N'est plus loin Parce que toutes les conditions Sont presque réunies Pour qu'il revienne Dans son pays Yeshua Homme Et mettre de l'ordre Alléluia Gloire à Dieu Gloire à Dieu Voilà Donc C'est magnifique Dieu Nous enseigne Sa parole Voilà Donc Israël est une horloge Mes amis Et Dieu Est le Dieu de temps Voilà Donc Dieu a Une horloge Et il nous veut Il veut Que nous soyons Prudents Que nous soyons Mes amis Suffisamment enseignés Parce que Il a dit Il a dit Mes amis Il a dit N'est-ce pas Dans Zacharie 12 Qu'il allait faire De Jérusalem Une pierre pesante Pour toutes les nations N'est-ce pas Qu'il allait faire De Jérusalem Une coupe D'étourdissement Pour les nations D'alentour Voilà Donc On les voit Ces choses s'accomplissent Aujourd'hui Donc Nous devons vraiment Nous préparer Frères et soeurs Parce qu'il y a le choix Le plus loin Donc L'heure n'est vraiment Pas à la distraction L'heure n'est vraiment Pas mes amis A courir après Les hommes A chercher La protection des hommes A chercher une couverture Je ne sais pas quoi Une spirituelle Pour être protégé Je ne sais pas de quoi Ou de qui Auprès des hommes Nous devons Véritablement Mes amis Chercher le Seigneur Et préparez nos enfants Préparez nos femmes Préparez vos maris Également Pour le retour Du marché Frères et soeurs Et priez également Pour la paix d'Israël Priez également Pour la paix de la Palestine Priez pour Mes amis Pour la paix Des descendants De Sème Les juifs Les hébreux Et les arabes Et voilà Pour lesquels Nous prions Au nom de Yeshua Ce soir Nous devons être reconnaissants Envers les hébreux Envers les juifs Parce qu'ils ont reçu La Torah Et c'est grâce A cette nation Que nous avons reçu La Torah Le Seigneur est passé par elle Bien sûr Attention Mais nous devons Comme Paul le disait Nous devons nous sentir Nous devons nous Comment dire Être assez humble Parce que Ce n'est pas nous Qui portons N'est-ce pas L'arbre Mais c'est l'arbre Qui nous porte Donc Yeshua Voilà Il ne faut pas oublier Que Yeshua Homme Et d'origine juive Pas en tant que dieu Mais en tant qu'homme Voilà Parce que quand on voit Ces deux généalogies Et bien On retrouve Bien sûr Les juifs Beaucoup beaucoup de juifs Il y a aussi des étrangers Bien sûr Comme Rahab Une prostituée D'origine canadienne Il y a aussi Moab N'est-ce pas Qui était d'origine moabite Et comment Pardon Ruth Voilà Mais Yeshua Mes amis Veux sauver les nations Allo Bonsoir Allo Bonsoir Allo Allo Bonsoir Ça ne marche pas Donc décidément Le standard Pose problème J'ai écrit un livre Justement sur ces trois Trois Ça m'a fait écrire un livre Sur ces trois arbres Donc les fruits de l'esprit Justement Donc ceux qui peuvent Qui veulent se procure Ce livre Il n'y a pas de problème Pour aller sur TV de vie Vous cliquez sur L'onglet Ressources Et ensuite vous avez Tous ces livres Que vous pouvez Télécharger bien sûr A votre guise Donc c'est gratuit Tout est gratuit Voilà Donc vous avez Toutes les informations Sur ces trois arbres Avec leur signification Prophétique Voilà mes amis C'est important D'avoir les yeux Sur Israël Par rapport à ce que Ça se passe Sur les informations Sur ce qui se passe Dans cette nation Parce que Jérusalem Sera bientôt La capitale Du gouvernement Messianique Du royaume messianique Il ne faut pas l'oublier Donc pendant mille ans Jérusalem sera La capitale mondiale Et regardez bien Actuellement C'est le centre Presque de la terre C'est le centre De la terre Donc Et voilà Allo bonsoir Est-ce que vous savez Que quand un enfant Est-ce que vous savez Que quand un enfant est né A Jérusalem On ne mentionne pas Qu'il est né à Jérusalem Est-ce que tu savais ça ? Tu savais ? Parce que tu côtoies aussi Beaucoup de Juifs Donc c'est bien Que Dieu soit béni Donc tu savais Que Dieu soit béni Donc quand un enfant Pour votre information Est-ce que tu savais Christophe ? Quand un enfant Est né à Jérusalem On ne mentionne pas Qu'il est né à Jérusalem Voilà Donc Pourquoi ? Parce que c'est une capitale Qui est N'est-ce pas Disputée Par trois religions Monothéistes Donc Le christianisme L'islam Et le judaïsme Voilà Donc Vous voyez bien Quand même Il y a un intérêt Un intérêt Très très important Général Et Chacun veut avoir Son bout de terre Pourquoi ? Parce que justement C'est là que Les choses Se passent Voilà C'est là qu'il y a un intérêt 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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